Il distille le silence et il continue d'observer cette règle ici aussi, au bon endroit. C'est quelqu'un de très inspirant. Viens, Tani, vous ne voulez pas l'arrêt du ménage, ce n'est pas votre job, mais je ne vois pas d'inconvénient si c'est votre choix. Ah, je m'en réjouis. Nous avons besoin de douze volontaires. Bonsoir les filles. Alors, un petit direct spontané, comme ça, en ce soir de Nouvelle Lune. A priori, normalement, je n'aurais pas pu, à ce moment-là, d'habitude, vous proposer comme ça un petit direct, puisque, normalement, à cette heure-là, je suis en pleine séance de yoga de la femme, mais exceptionnellement, puisque la séance n'a pas eu lieu, eh bien, je suis disponible. Et vous me connaissez un peu, en fait, maintenant, j'aime la spontanéité, et là, ce soir, je ne vous cache pas que je suis très joyeuse, exaltée, bien, voilà. Du coup, j'avais envie de me poser, en fait, là, pour vous proposer ce petit temps en direct, et voir si quelques-unes d'entre vous allaient se connecter pour ce petit moment spontané. Voilà, donc, au fur et à mesure, si vous vous connectez, il y aura peut-être des échanges, etc. En tout cas, pour le moment, en attendant que vous vous connectez, ou en tout cas que quelqu'un se mette à assister au direct, moi, je vais commencer un peu une pratique musicale improvisée, spontanée, je dirais plutôt même intuitive, et puis, voilà. Donc, au plaisir de vous retrouver pour ce soir de Nouvelle Lune en verso. Voilà, tout simplement, donc, c'est parti. La joie, la joie, Elle se pointe comme ça La joie, la joie Elle ne se fait pas attendre La joie, la joie Écoute-la ta joie Ton enfant intérieur se fera entendre Alors, dans l'oreille Dans l'oreille Ton enfant intérieur se fera entendre Alors, dans l'oreille Écoute-le Laisse-le te prendre par la main Vas-y, sans gêne, vas-y Écoute-le tendrement Et laisse-toi porter par le vent La joie, la joie Elle est au fond de toi La joie, la joie Elle est au creux de toi Parfois, tu seras surprise Si tu l'entends Cet enfant intérieur si charmant Alors, dans l'oreille Écoute-le Et laisse-toi aller Au mille merveilles La joie, la joie Elle est au creux de toi La joie, la joie Elle apparaît parfois comme ça La joie, c'est un sentiment très étrange Qu'on ne comprend pas toujours Alors, attends, attends Patiemment Et retrouve-la Parfois, elle est cachée au fond de ta grotte Parfois, elle ne veut pas Et joue la marmotte La joie, la joie Elle est au creux de toi La joie, la joie Écoute-la La joie, elle est plus belle Quand tu la partages La joie, elle est plus belle Quand tu la partages La joie, elle est plus belle Quand tu la partages Et surtout Quand tu la laisses Quand tu la laisses exprimer Elle est très jolie Laisse-toi embarquer par ses belles fiancées La joie, la joie Elle est au creux de toi La joie, la joie Elle écoute-la Elle écoute-la La joie n'écoutera pas ton cerveau Parfois, tu la prendras un peu pour une folle Elle t'emportera vers des explorations Alors, fais-lui confiance et suis-la La joie, la joie La joie, la joie Elle est au creux de toi La joie, la joie Elle écoute-la Elle est blottie parfois Tout silencieuse Comme la fée clochette Au creux d'une fleur La joie, la joie Elle est parfois juste là La joie, la joie Elle est là en toi La joie parfois Elle est toujours là Ce n'est pas juste un feu d'artifice ou d'art Si tu la cultives un peu tous les jours Elle te prendra par la main tous les jours La joie, la joie Elle est au creux de toi La joie, la joie C'est juste cet amour en toi La joie, la joie Elle s'exprime juste là La joie, la joie Elle est si belle, tu vois Apprivoise la tienne tout simplement Et regarde-la affectueusement La joie, la joie Elle est au creux de toi La joie, la joie La joie, la joie La joie, la joie La joie, la joie Dis-moi et toi comment tu la vois Pour moi c'est une fée très charmante Pétillante, un peu posée sur mon épaule Elle chemine à mes côtés Parfois silencieusement Et parfois comme ce soir Elle veut faire la fête La joie, la joie Elle est juste là La joie, la joie Elle est juste là Voilà Eh bien, bienvenue Je vois que je suis rejoint Bonsoir Sarah Ça fait plaisir Que tu sois là J'espère que cette petite improvisation Te plaît Voilà, c'était C'était un chant intuitif Pour partager un peu cette joie En ce soir de nouvelle lune Il y a des moments un peu comme ça Donc je ne sais pas N'hésitez pas à partager en commentaire un peu Pour vous Quel est votre rapport à la joie Et peut-être justement Comment est-ce que vous la percevez Comme je le disais en fait dans ce chant Moi si je devrais personnifier ma joie C'est vraiment une fée Une fée habillée en mauve Qui est là Et parfois Elle est juste là Et parfois Elle est toute joyeuse Elle a envie de danser Etc Donc je ne sais pas Pour celles qui sont connectées Si vous le souhaitez Partagez-moi Quel est votre rapport à votre joie Est-ce que Vous arrivez à la percevoir Et surtout Peut-être Est-ce que vous l'autorisez A s'exprimer Je ne sais pas Personnellement Au fil Des années J'apprends A La suivre Avec beaucoup de De confiance Avec beaucoup de Non-jugement Je sais Ce n'est pas toujours Évident Parce que Cet enfant intérieur Tout joyeux Parfois Il veut nous embarquer Dans des aventures Et tout Et notre cerveau Et là Elle te dit Non 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 Fais pas ci Fais pas ça C'est pas bien T'es adulte Le regard des gens Etc Et au fil du temps Peut-être Et même C'est certain Parce que je suis entourée De plus en plus De personnes Qui se moquent Du regard Des gens Du coup Plus les années Passent Plus J'adore Accueillir Cette joie Et ses expressions Surtout Par exemple Par exemple Pour celles Qui connaissent Un peu Ce que je fais Ma joie Elle s'exprime Beaucoup Par la danse Alors Oui C'est vrai C'est vrai Que c'est pas Toujours facile De la laisser Prendre sa place Et c'est vrai Que c'est C'est chouette Si on lui fait Une place Après J'ai envie De te dire Fais preuve Essaye D'être un peu Bienveillante De lui laisser Un petit peu De place Pour l'apprivoiser Parce qu'en fait Cette joie là On arrive A la comprendre Quand on se place A ce niveau là C'est à dire Au niveau De ton coeur C'est sûr que Si t'écoutes Que ta tête Bah tu vas pas faire Des trucs très joyeux Et surtout Tu vas pas beaucoup Être dans cette joie Après C'est mon ressenti Je trouve Qu'en fait La joie Encore plus Que toute chose C'est vachement Connecté A ton coeur Et souvent Je trouve que Quand on ose En fait Lui faire une place Ou en tout cas Qu'on essaye De cheminer Avec sa joie L'apprivoiser Etc Souvent On est quand même Vachement content Parce que Souvent Ca fait des Moments Qu'on pensait pas Par exemple Aujourd'hui Personnellement Voilà Après une journée De travail Un travail Que j'aime Beaucoup Ben Au détour Comme ça De D'une petite balade En amoureux J'ai eu envie J'ai eu envie D'écouter En fait Cette joie Et j'ai de la chance Parce que J'ai un super Complice De jeu Et du coup J'ai eu envie D'aller danser Dans le froid J'ai eu envie J'ai eu envie D'enlever Ma veste Alors que Je savais très bien Que je risquais De prendre froid Mais voilà J'avais envie De danser Là Autour De ces plantes Qui elles-mêmes Sont En sommeil Et en même temps On voit qu'elles commencent A bourgeonner Finalement Après J'ai envie De te dire Ce qui importe C'est Oui D'essayer D'être En chemin Et surtout D'essayer D'être Bienveillant Envers soi Parce que Il n'y a personne Qui est là Pour t'obliger A faire Quoi que ce soit Surtout pas Quand il s'agit De cheminer Comme ça Mais Quand bien même Il n'y a personne Qui a le droit De D'être Dure Avec toi Je sais que C'est quelque chose Qu'on entend Beaucoup Soyez Bienveillant Etc J'aime pas trop Cet impératif Même si Comme beaucoup J'ai un peu du mal A m'en détacher Parce que Voilà C'est quelque chose Qui a déprogrammé Donc J'aime beaucoup Ton expression D'essayer Je pense que C'est ça Qui compte Et D'essayer Justement De ne pas être Trop dur Envers soi Parce que Cheminer Ça veut Pas dire Justement Tendre vers Une perfection La plupart Des personnes Que je rencontre Qui Qui sont Ce que j'appelle Des artisans De lumière J'aime beaucoup Parce que Souvent Ils rappellent Que C'est important De se détacher De cette Fausse image Du Thérapeute Parfait Parce que Ça n'existe pas Et j'aime beaucoup Parce que La plupart Des personnes Qui m'inspirent Dans ce que je fais Ils insistent Beaucoup En fait Là dessus Sur le fait Que c'est important De ne pas être Trop dur Avec soi Concernant Justement L'accueil De sa joie Puisque c'est le thème Là Mais que Pour tout En fait De ne pas Sans vouloir Si on n'arrive pas A méditer Tout le temps Etc Qu'on n'arrive pas A faire Une pratique Aussi régulièrement Le véritable Amour Pour moi C'est plutôt ça C'est d'être Dans l'accueil Il y a Il y a Une femme Que j'aime beaucoup Christelle Elle a une image Que je trouve Très poétique Et qui Personnellement Je trouve Vachement parlante Un jour Dans une de ses Vidéos Elle parlait Du fait D'embrasser Mais embrasser Dans le sens Prendre Dans ses bras Et J'aime beaucoup Cette image Parce qu'elle Disait que Ce qui compte C'est d'embrasser Embrasser Ce qui se présente Et embrasser C'est accueillir Pleinement Tel que ça se présente Donc Alors S'autoriser Cette joie Et ne pas Laisser submerger Les mauvaises Émotions En soi Tu vois Personnellement Je trouve pas Qu'il existe Mauvaise Émotion Ça pourrait En fait M'intéresser Que tu m'expliques Pourquoi Tu parles De mauvaises Émotions En tout cas Personnellement Je pense juste Qu'il y a Des émotions Et il y a Des émotions Parfois Qui nous procurent La souffrance Et parfois Il y a des émotions Qui nous procurent Beaucoup De joie Et se laisser Submerger Tu vois Comment dire Moi je J'ai peut-être Une autre approche De la tienne C'est que Je vois plutôt Les émotions Comme des Nuages Des nuages Et parfois Ils nous traversent Comme ça Et ça dépend De nous Le rapport Qu'on va avoir On va L'accueillir Mais plus Tu vas le repousser Que ça soit De la joie Ou autre La souffrance Plus ça va être Douloureux Du coup Personnellement Même si Comme tout le monde Parfois ça me submerge Etc C'est une façon Pour moi D'accueillir Quand il y a De la joie Comme là Ce soir Il y a Beaucoup Beaucoup Plus de joie Que d'habitude Et bien Je l'embrasse Comme ça Et ensuite Hop Elle passe Et pareil Pour les autres Émotions Il y a Ce nuage Et parfois Ça passe Très vite Et parfois Ça reste un peu là Voilà C'est peut-être Un peu L'image Que j'ai Partagée Avec toi Qui parle De mauvaises Émotions Voilà Personnellement Je Je vois plutôt Les émotions Comme ça Et du coup On m'a appris En tout cas A A Me séparer Du fait Que Nous ne sommes Pas Nos émotions Même Les émotions Les plus Agréables Ben C'est juste Des états Passagers Comme ça Après pour la question De la joie Je trouve que c'est un peu plus C'est peut-être différent Parce que Je trouve que la joie C'est C'est Au-delà D'une émotion C'est C'est vraiment Quelque chose Qui est plus pour moi Proche De l'amour Je trouve que c'est un peu Une déclinaison De l'amour Comme une teinte Voilà Donc Voilà Peut-être après Je ne sais pas Pour toi Qui est Qui est présente Peut-être Que tu pourrais partager Comment tu la Tu la vois Si tu devais personnifier Ta joie Est-ce que tu Tu perçois une couleur Est-ce que c'est une odeur Est-ce que c'est un personnage En tout cas C'est un truc Comme ça C'est plutôt Du ressenti Mais Je vois Souvent J'associe beaucoup En fait Les choses A des Parfums Des personnages Et du coup J'arrive plus facilement A interagir avec Je ne sais pas Je ne sais pas Pour toi Mais voilà C'est vrai que là C'est spontanément Dans le champ La joie Pour moi Elle ressemble En tout cas Ma joie Elle ressemble A cette fée A cette fée Qui est sur mon bureau Tous les matins D'ailleurs Voilà C'est Ce petit être Je ne sais pas Si ça te parle Alors La souffrance Un nuage qui passe Oui c'est vrai Tout en fait Après voilà Ce n'est pas Dogmatique Alors Parfums délicieux Sucrés Une petite Une lumière Claire Blanche Bleu clair Une petite fée Oui Super Merci pour ce partage Bonsoir Virginie Bienvenue Du coup Pour Pour continuer Si vous voulez Là je vais vous proposer Une petite improvisation Avec un autre instrument Puisque j'ai commencé Avec le tambour C'est vrai que Très souvent Quand il y a Beaucoup Beaucoup De joie Comme ce soir Quand il y a Des pics Comme ça D'émotions Qui sont un peu Plus Plus fortes J'aime beaucoup Le tambour Et quand Tout doucement Il y a quelque chose De plus Posé Qui s'installe Comme ça J'aime bien Changer d'instrument J'ai trouvé Une complémentarité Super Après voilà C'est l'ordre du Ressenti Si Si donc Sarah Tu me dis Je préfère Les bols Voilà C'est C'est très intime Le rapport Aux instruments Moi j'aime bien En fait Ça me parle pas De la même manière Tu vois Quand je joue Du tambour C'est quelque chose De plus Brut En tout cas Pour moi Quand je joue Du tambour Il y a quelque chose De plus De plus Terrestre Quelque chose De bien ancré Et souvent J'adore Parce que Ça me rappelle Ça me rappelle En fait De le son De mon Coeur Et ça me connecte Beaucoup A des énergies Très Très anciennes De l'ordre De la terre Voilà C'est C'est un compagnon Et c'est vrai Qu'en fonction Du ressenti Je suis assez contente Parce que Maintenant Il y en a d'autres Alors Tu disais Que tu aimes bien Donc les Les bols Alors pour les personnes Qui regarderont Cette vidéo Après coup N'hésitez pas Quand même A faire des commentaires Je me ferai un plaisir De vous répondre Les bols Par exemple Moi personnellement J'en ai deux Alors Il y a Le bol tibétain Que voilà Il est tout petit Il fait 8 cm Ça c'est un cadeau D'une de mes Belle soeur Je l'apprivoise Depuis peu Malgré le fait Que je l'ai reçu Pour Noël Et du coup Voilà Je le pose Sur ce petit Ce petit support Ce petit support Que j'aime beaucoup D'ailleurs Parce qu'il est rouge Et il y a un dragon Ça me parle vachement Je sais pas vous Petite digression Les dragons C'est un animal C'est un animal Un être Qui me parle vachement Aussi Il y en a plusieurs Qui m'accompagnent Depuis longtemps Ça pourra faire l'objet D'une autre vidéo Si vous le souhaitez De parler un peu De ces animaux Qu'on appelle parfois Des animaux Totem Symboliques Animaux de pouvoir Etc En tout cas Il y en a un Un des miens En tout cas Qui m'accompagne Depuis longtemps C'est le dragon Il y en a d'autres Il y a beaucoup Aussi La licorne Après Il y a Les fées Les fées C'est C'est assez Particulier On a un rapport Assez particulier Il y a Depuis peu Le chat Il y en a un Qui m'accompagne Depuis vachement Longtemps C'est L'éléphant Et Le hibou Alors le hibou Pareil C'est assez Particulier Et ponctuellement Il y en a d'autres Mais c'est vrai Que ceux Qui m'accompagnent Très souvent C'est le dragon La fée La licorne Voilà Alors oui Alors bol en cristal Donc le bol en cristal Pour découvrir Quel est mon compagnon Bol de cristal J'ai eu la chance De me faire accompagner Par une femme Que je trouve super Parce que justement Elle est dans Ce qu'elle est en fait Elle fait plutôt Ce qu'elle est Ou un peu tout ça C'est cristal Art therapy Avec Nili Alors Justement Je sais pas vous Mais je trouve que Les instruments C'est pas que Un objet matériel Comme un autre Du coup Pour Tous les instruments J'ai aimé Me faire accompagner Même pour le bol Tibétain Indirectement Je me suis fait accompagner Parce que C'est un cadeau D'une de mes Belle soeur De ma belle famille Et du coup Ben voilà Il y a quelque chose De particulier C'est en fait La famille Donc C'était parfait Et là Pour le bol De cristal C'est donc En fait Nili Qui m'a accompagnée Mon bol de cristal Il sonne En fait Là Et ce qu'il y a De formidable C'est que Grâce à l'accompagnement De Nili Et bien Du coup Je me sens Vachement bien Et depuis Qu'il est rentré Plutôt dans ma vie Il m'accompagne Il m'accompagne Doudou 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 Oh mon Doudou 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 Chers compagnons De cristal Tu es entré Dans mon Paysage Et depuis On s'accompagne Toi et moi Ensemble Doudou Mon doux véhicule De lumière J'aime quand tu m'accompagnes Tu me prends par la main Parfois Et je me sens Et je me sens Si bien Doudou 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 Oh mon doux Doudou Sois mon compagnon De cristal Je t'ai Oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si tu es touché par les bols de cristal ou voilà, si tu souhaites te faire accompagner, bon il y a plusieurs personnes qui m'ont accompagné, pour le bol de cristal c'est cristal art thérapie, pour le tambour c'est coeur de son. Et pour le bol tibétain comme je vous le disais là c'est un cadeau. Je ne sais pas, voilà, peut-être que vous pouvez partager, est-ce que vous, vous avez des instruments dans vos vies, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Moi je vous avouerais que c'est assez magique parce que j'ai toujours été attirée par la musique parce que j'adore danser. Il y a un moment où j'ai voulu faire de la guitare et finalement ce côté discipline, recommencer tout de zéro, commencer des cours un peu classiques etc. Ça m'a embêtée alors j'ai arrêté et c'est vrai que j'ai envie de dire ces instruments là, les trois, ils sont entrés dans ma vie comme ça, spontanément. Et du coup c'était vraiment à chaque fois des élans du coeur et du coup aujourd'hui je suis très contente qu'ils m'accompagnent. Je trouve que c'est intéressant pour nous aider à cheminer. Après voilà, c'est très subjectif, c'est vraiment personnel. Moi vraiment pour celles et ceux qui souhaiteraient faire entrer dans leur vie des instruments, moi je vous conseille vraiment de prendre du temps pour ça et surtout comme toute chose, vraiment de vous écouter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes vidéos précédentes, je vous racontais que à chaque fois il y a eu une petite histoire. Par exemple le bol de cristal, un jour j'en ai ressenti en fait l'appel et j'avais justement dans mon entourage, j'avais rencontré justement sur un super salon dont j'espère qu'il aura lieu à nouveau bientôt. C'était le salon du féminin et sur ce salon j'avais rencontré des femmes et des hommes super. Et pour le bol de cristal, du coup je savais dès que j'ai eu cette impulsion que j'avais envie d'être accompagnée par Nili de Cristal Art Therapy. Voilà, pour le tambour, c'était sur le salon, sur en fait le salon même, le jour même. Je me suis fait accompagner par le duo d'amoureux cœur de son. Et franchement, c'était un moment magique. Je l'ai vraiment vécu comme pour le bol, pas comme un simple achat et vraiment comme une rencontre. Et pour le bol tibétain, vu que c'était un cadeau fait par des gens que j'aime et qui m'aiment aussi, du coup c'était très beau. C'était vraiment super beau, c'était tellement imprévu, spontané, que ça m'a beaucoup touchée. Alors, justement, je vois des commentaires. Alors, si tu hésites, j'ai envie de te dire, je ne peux que t'encourager à te poser avec toi-même, à sonder ton cœur et à ne pas hésiter à prendre contact avec des professionnels dont c'est le métier. Après, pour Cristal Art Therapy, elle n'accompagne pas que pour les bols d'ailleurs. Et si vous le souhaitez, je peux vous transmettre ces coordonnées. Je pense que, vu que ça peut, franchement, ça peut nous apporter tellement, c'est vraiment un compagnon, une compagne. En tout cas, c'est comme ça que je vis le rapport aux instruments. Je pense que ça mérite de le faire avec beaucoup d'amour, d'écoute. Donc, voilà. Si tu le souhaites, je te transmettrai les coordonnées de l'une ou l'autre personne. Alors, pour terminer ce petit direct, je vais quand même vous faire écouter en clôture le bol tibétain. Et puis, je vais aller me reposer pour finir cette soirée de nouvelle lune. Voilà. Alors, le bol tibétain. Alors, le bol tibétain. Oh, toi, ma douce, ma compagne aux ailes Oh, toi, la fée, qui m'accompagne tous les jours Je te dédie encore une chanson Accompagnée de mes amis instruments Oh, toi, ma douce, petite fée Toi, ma compagne aux ailes Viens et continue à danser Nous avons tant à partager Oh, toi, petite douce fée Ta grandeur est si lumineuse J'aime quand tu te fais pétillante Et douce parfois aussi Oh, toi, ma douce, ma petite fée Oh, toi, petite compagne aux ailes Merci de vrai à mes côtés Oh, toi, petite, magnifique fée Oh, toi, douce, magnifique, petite fée Voilà En tout cas, merci à celles qui ont été présentes pour ce direct Et merci à celles et ceux qui découvriront la vidéo après coup N'hésitez pas à faire des commentaires Je reste à votre écoute N'hésitez pas à partager vos ressentis Vos envies Et je vous donne rendez-vous Bientôt, en tout cas Et je vous souhaite une magnifique soirée de nouvelle lune Je vous embrasse très très fort Je vous souhaite une magnifique poursuite de journée Et je vous dis à très très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz